Bonjour, c'est avec un immense plaisir et un grand honneur que je vous retrouve à proximité de Lyon pour notre premier numéro de Regardez-nous. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un musée vivant, créé et entretenu par des passionnés. Un musée pas comme les autres qui me fait aujourd'hui ouvrir mon carnet à la découverte de personnes qui donnent un petit éclat de plus dans l'obscurité. Ici, au musée de la maréchalerie et du charronnage, ce sont des bénévoles qui, chaque premier dimanche du mois, de mai à septembre, font revivre le patrimoine rural français. En effet, le monde évolue. Les hommes doivent ainsi s'adapter et certains métiers sont voués à disparaître. Le rôle de l'ASPAR est de faire revivre et de rendre immortel ce qui fut jadis indispensable. Bon, si on allait rencontrer ces passionnés ? Quelqu'un a un jour dit que la gourmandise est le péché des bonnes âmes, donc je suis persuadée que vous me pardonnerez mon envie ultime de commencer la visite par la boulangerie. Selon le journal Le Monde, la consommation quotidienne française de pain est de 450 grammes en 1880. Elle passe à 170 grammes un siècle plus tard et se place dans la moyenne des pays européens. Malgré les évolutions techniques, la désaffection pour le pain provoque dans le dernier tiers du XXe siècle la fermeture de nombreuses boulangeries artisanales en France. 50 000 boulangeries existent encore en 1960 pour 45 millions d'habitants. Elles ne sont plus qu'en 2012 que 35 000 pour 66 millions d'habitants. Mais comme beaucoup de métiers, ces boulangeries artisanales se trouvent confrontées à un concurrent de taille, la grande distribution. Mais nos boulangeries artisanales réussissent à résister en créant des lois pour les protéger. Grâce au décret de 1993, un pain de tradition française est défini. Ainsi, les boulangers peuvent réagir face à l'arrivée massive des pâtes surgelées qui n'ont aucun rapport avec la boulangerie artisanale que ces boulangeries volontaires vont nous montrer. En réutilisant un vieux four traditionnel à bois, c'est toute une tradition que Pierrot fait revivre chaque premier dimanche du mois. Vous êtes ici bénévolement. Oui. Où trouvez-vous la motivation pour venir chaque dimanche du premier du mois ? Très belle question. Parce que c'est vrai que vous n'êtes pas obligé de le faire. Pourtant c'est important, mais pourquoi le faites-vous ? Alors, c'est une question qui m'a été posée il y a quelques années par un grand-père dont le petit-fils passait son CAP. Il m'a dit « Mais vous êtes deux, trois anciens, qu'est-ce qu'il veut ? » Mais c'est l'amour de notre métier. C'est ça. Ça fait combien de temps que vous êtes boulanger ? Depuis 1960. Ah oui ? C'est une longue histoire d'amour. Non, mais c'est vrai que ça nous tient à cœur. C'est notre passion. C'est pour ça que c'est important pour vous de garder l'entrée gratuite de ce lieu ? Voilà. Alors, pourquoi l'entrée gratuite ? On va mettre 2 euros, 3 euros. Mais les gens aujourd'hui n'ont pas trop d'argent. S'ils nous le mettent dans la caisse, ils n'achèteront pas nos produits. Mais ils ont fait une dizaine de produits, des pains de toutes sortes. Bon, si... Voilà, c'est le choix qu'on a. Voilà, vous avez vu le cycle entier. Le but d'un musée vivant est de pouvoir voir devant nos yeux les sujets exposés prendre vie. À travers cette visite, j'ai eu l'opportunité de pouvoir rencontrer un véritable maréchal Ferrand. Avant de poser le fer, il y a une partie parage. Donc, on taille la corne. D'accord. Donc, c'est long, là. D'accord. Il y a la rainette qui permet de nettoyer la sol, c'est ce qu'il y a sous le pied. Ok. Donc, il y a à peu près 1,5 cm de corne avant d'arriver à la chaire. D'accord. Nous voici maintenant dans l'ancienne maréchalerie de Misis-sur-Yonne qui appartient à M. Gérard Mignot. L'outillage présent ici était destiné à la ferraille, mais poussé par l'envie ultime de faire perdurer ce patrimoine français voué à l'extinction, il a décidé de créer une association avec quelques copains. D'ailleurs, si j'allais à la rencontre de l'un d'entre eux. Mais pour vous, c'est important de faire perdurer ce patrimoine français quand même. C'est rare les personnes qui décident de reprendre ce flambeau en fait. Oui, c'est surtout… Les gens pensent que le métier de maréchal Ferrand est en voie de disparition. Alors ça, absolument pas. Au contraire, les maréchaux Ferrand ont tendance à être débordés de travail. Par contre, le métier qui est totalement en voie de disparition, c'est le charron. En France, on peut dire qu'il y a au maximum une dizaine de charrons qui vivent de leur métier. On peut dire que dans quelques dizaines d'années, ça sera un métier qui aura complètement disparu. À moins que les pouvoirs publics appliquent une politique comme il y a au Japon. où les détenteurs de certains savoirs, d'un savoir ancestral, sont quasiment des fonctionnaires. Ils sont pris en charge par le ministère de la Culture pour présenter et transmettre ces métiers qui sont totalement en voie de disparition. J'ai vu sur les différents articles que j'ai pu lire sur internet ou même sur votre site internet que vous cherchez des familles adhérentes. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux gens qui nous regardent, pour qu'ils puissent venir peut-être ? Notre problème, c'est de trouver des jeunes. Vous avez pu voir qu'ici, tous les bénévoles sont des anciens et ça limite les possibilités que nous avons. d'ailleurs, nous faisions, il y a quelques années, tous les deux ans, une grande fête du cheval. Quand on va accueillir 3 000 personnes, qu'on va avoir une vingtaine d'artisans qui vont travailler devant le public, nous n'avons pas pu continuer à faire ces fêtes-là pour des raisons personnelles, entre guillemets. Dans l'association, il y en a pour tous les goûts, on n'est pas obligé d'être un spécialiste du bois ou de la ferraille, on acquiert petit à petit des compétences. ça, et puis il y a beaucoup d'autres choses aussi que l'on fait, il y a le site internet qu'il faut mettre à jour et tout ça, il y en a pour tous les goûts, les gens qui veulent faire de la peinture, donc il y a des choses qui sont à peindre, donc il y en a pour tous les goûts. D'accord. Merci beaucoup. Merci. 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 J'étais l'un des premiers à faire les journées portes ouvertes chez moi. Et les gens, c'est ce qu'ils vous demandent toujours, l'homme ou la femme. Mais vous n'êtes pas fatigué au bout de 40 ans et tout ça ? Et alors, s'il était avec son épouse, le monsieur ou la madame avec le contraire, je lui disais, vous êtes marié depuis donc maintenant ? Et là, il me disait, 40 ans et vous n'en avez pas marre ? C'était la même chose, quoi. Non, je crois que si on fait un produit qui plaît et puis un produit de chocolat, c'est pareil. Si vous avez des produits de qualité, vous pouvez en manger tant qu'étant. Moi, j'en ai mangé toute ma vie et puis j'en ai mangé. Je ne suis pas quand même devenu énorme, au contraire. d'olé mon пол moment... enfin, j'ai désolé, c'est pareil. Je sais pas comment l'homme. Il me disait, personnel ne débitël. Sergeant Creupunた Saint Pardot, je vous a débitre. Je suis venu, mec. Il m'a dit ça etопрос. Abonnez-vous ! Pour la première vidéo de Regardez-nous, j'ai adoré aller à la rencontre de ces passionnés qui ont partagé sans compter avec nous. Le mot que je retiens de cette rencontre ? Transmission. Rien ne les obligeait à reprendre le flambeau de la mémoire. Pourtant, ils l'ont fait. Envers et contre tout, ils se sont battus pour ce qui leur semblait juste. Et je suis heureuse de pouvoir leur faire dire... Envers et contre tout, ils se sont battus pour ce qui leur semblait juste. Envers et contre tout, ils se sont battus pour ce qui leur semblait juste. Envers et contre tout, ils se sont battus pour ce qui leur semblait juste. Envers et contre tout, ils se sont battus pour ce qui leur semblait juste.